Pour commencer, peut-être, qu'est-ce qu'il existe pour mieux vivre ce travail comme petite méthode qu'on vous propose ? Est-ce que tu as déjà des idées sur qu'est-ce qu'on va vous proposer pour vous soulager pendant le travail ? On m'a parlé du ballon que j'ai déjà acheté pour la croissance aussi. Je sais qu'on peut aller dans le bain, il y a un bain chaud, dans la dilatation, dans la péridurale. Je sais aussi chez vous qu'il y a un espèce de gaz hilarant comme ça, c'est bien, et puis prendre des positions dans lesquelles c'est plus agréable, on sent mieux. Tout à fait. Donc c'est vrai que, là tu as touché pas mal de choses déjà, mais c'est déjà le mouvement, la liberté de mouvement, pouvoir déambuler, aller sur le ballon, pour favoriser la descente du bébé comme on l'a vu la dernière fois, et puis bouger comme ça nous fait du bien finalement. Aller dans le bain aussi, donc l'idée d'aller dans un bain à température comme on aime, pendant le travail, permet de se détendre finalement. Et à partir du moment où vous êtes détendu, comment dire, psychologiquement, et bien le col, hop, il a tendance à faire pareil et ça favorise la dilatation du col. Donc on peut aussi en prendre un d'ailleurs avant de partir de chez soi, une douche ou un bain, parce qu'on a à la maison, mais qui permet de nous détendre un peu avant de venir. Et donc on va vous le proposer assez facilement, ce bain de dilatation, et vous êtes libre d'y aller ou non, bien sûr, il y a des dames qui ne vont pas remplir, et que ça vous plaise. Et le ballon, les mouvements, la marche, il y a des dames qui seront essentiellement debout pendant le travail, mais pourquoi pas, si c'est comme ça qu'on est le mieux. Et en plus, on l'avait vu la fois dernière, mais au plus on bouge, au plus ça favorise la descente du bébé dans le bassin, et donc ça nous fait du bien, et à votre bébé aussi. Et finalement, les mouvements, les changements de positions réguliers sont proposés par les sages-femmes pour vous soulager et aider votre bébé. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour mieux gérer ce travail. La péridurale, on va bien la détailler juste après, et le néopat qui est le gaz, effectivement, qu'on va aussi vous proposer quand on n'a pas de péridurale, pour vous aider à se soulager. Et donc, pour juste revenir un petit peu aux ressentis, il faut savoir que la contraction, on en avait parlé pendant la grossesse, mais c'est vraiment votre ventre qui devient très dur, ça donne une douleur dans le ventre, on peut avoir une sensation de poussée aussi du bébé, on peut aussi avoir des douleurs dans le dos, qui poussent dans le bas du dos, et ces douleurs elles vont être régulières et progressives. Alors progressives en rythme, donc on va avoir des contractions toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, et puis tout de suite elles vont se rapprocher jusqu'à la fin, jusqu'au moment de l'arrivée du bébé, où là elles seront fort rapprochées, parfois de 2 à 1 minute, voire à peine 1 minute. Et donc elles seront progressives et de plus en plus rapprochées, et aussi de plus en plus intenses. Donc elles vont pas être tout de suite très très fortes, mais l'intensité va s'accionner jusqu'à la fin, où finalement les contractions les plus intenses et les plus dures à supporter, c'est vraiment les contractions avant l'accouchement. Et donc cette progression finalement elle permet aussi à ton corps de s'habituer. Malheureusement, et c'est comme ça qu'on arrive à accoucher aussi sans périfurale, parce que notre corps il s'écrète des endorphines et donc on s'adapte progressivement à ce rythme et on arrive à gérer ces contractions grâce à ça, heureusement. Donc même si le ressenti est intense, notre corps il permet quand même de se défendre un peu quand ce qui arrive, donc il y a déjà ça naturelle, les endorphines. Donc on va reparler peut-être de la péridurale, la péridurale on vous la propose, alors il faut pas avoir réservé sa péridurale, il y a beaucoup de mamans qui disent souvent on va essayer sans péridurale et puis si au bout d'un moment ça ne va pas, et bien je la demande. Donc on peut très bien voir ça comme ça, après il y a des dames qui veulent absolument la voir, c'est un droit, on a un choix, c'est un problème. Alors il faut juste savoir qu'on ne peut pas la mettre trop vite, si on la met, qu'on a un col fermé, qu'on a déjà fort mal et que le col il n'est pas vraiment encore en travail et que finalement parfois le travail même s'arrête, alors on va se retrouver avec une anesthésie chez une dame qui n'est pas en travail, et là on n'a plus qu'à déclencher l'accouchement, ce qu'on n'a pas du tout envie de faire, et donc on attend que vous soyez bien au travail, c'est-à-dire avec un col qui change de niveau dilatation et des contractions bien installées, donc souvent c'est plus ou moins vers 3 cm qu'on met une péridurale à peu près en moyenne. et puis on peut la mettre jusqu'à un certain temps quand même, c'est-à-dire que si vous arrivez que votre bébé, eh bien on est à 10 cm avec un bébé 20, on n'aura plus le temps de mettre la péridurale, ça arrive, c'est rare mais ça arrive pour un premier bébé, et donc souvent pour un premier on peut la mettre jusqu'à 7 cm, 8 cm, parfois quand on a un bébé haut qui n'est pas bien engagé à certaines conditions, on peut un peu moduler ça, mais voilà, souvent c'est jusqu'à un maximum, alors voilà, les sages-femmes sont là pour vous accompagner, vous proposer, vous le demanderez aussi bien, mais on ne va pas, souvent on vous dit voilà, s'il faut mettre la péridurale, c'est maintenant, on ne va pas vous dire, ah c'est trop tard, il fallait demander avant ce genre de choses-là, non, c'est déjà aussi votre choix, c'est vite finalement, alors la péridurale c'est l'anesthésiste qui va m'aider, et on fait une petite piqûre dans le bas du dos pour endormir la peau, comme chez le dentiste, ça piquote en bleu, et puis après on met un cathéter un peu plus loin dans la colonne, grâce à une aiguille, ce cathéter il va rester en place, il y aura un grand pansement dans le dos, il est relié à une perfusion, un médicament qui va couler jusqu'après l'accouchement, et donc voilà, alors la pose de la péridurale et bien on arrive toujours à la mettre, alors c'est vrai qu'on a des fortes contractions, parfois on se dit mais comment je vais savoir perdre la pose ici ? Voilà, la sage-femme est là pour vous aider, et puis on est tellement motivé à ce moment-là, quand on la veut, qu'on arrive toujours à mettre cette péridurale, et puis l'anesthésiste qui est habitué à la celle d'accouchement, et bien il va faire attention à ce qu'il se passe à ce moment-là, et donc il ne va pas piquer quand il y a une contraction par exemple, il va suivre votre rythme, ce qui fait que souvent on la met en 20-30 minutes, d'accord, ça se dépend de 5 minutes, on prend son temps pour respecter aussi ce que vous verrez au moment où on fait la décédure. Alors cette péridurale, elle délivre un médicament constamment à chaque moment, et puis vous aurez aussi, en fonction de votre ressenti, qui peut évoluer pendant le travail, et qui est différent en fonction du seuil de douleur de chacune en fait, un petit boîtier qu'on va vous donner, avec un petit bouton, sur lequel vous pouvez pousser pour donner des doses de médicaments en plus, quand on a l'impression que finalement, au bout des deux heures, hop, ça se réveille un peu, ça travaille, et bien on peut, jusqu'à une certaine limite, appuyer sur ce bouton, donc c'est bloqué, c'est vrai, il y a une madame qui a pleuré tout le temps je crois, mais voilà, pour pas avoir une sorte d'osage, mais ça permet donc, grâce à ça, de s'adapter à chaque maman, et d'avoir des péridurales qui n'endorment pas trop certaines, voire pas du tout d'autres, et d'être vraiment plus adaptées. Donc on peut pas se lever avec une pérille, on peut pas marcher, pas encore, en tout cas, pas pour les périandulateurs qui restent quasi très rares, mais donc, mais par contre, grâce au fait que ce soit dosé en fonction de chacune, on arrive à obtenir, pas non plus un bloc moteur complet, comme pour une césarienne, et on arrive à bouger, donc on arrive à se tourner dans le lit, à changer les positions dont on parlait, à lever les jambes, à s'asseoir quasiment dans le lit, à pousser bien sûr pour l'accouchement, donc ça permet d'avoir quand même pas mal de ressenti, sans avoir cette douleur qu'on avait avant. D'accord. Et voilà, il faut pas non plus, c'est important de le savoir, de plus vouloir rien sentir. Si vous ne sentez plus rien, c'est souvent qu'on est un peu trop endormi, et alors on est un peu bloqué, et au plus on est bloqué, au moins on bouge, et au plus c'est long pour le zébé qui lui continue à travailler, il faut penser aussi à lui, et donc c'est bien d'avoir un minimum de ressenti pour pouvoir surtout bien pousser au moment de l'accouchement. Donc l'idéal d'une péridurale finalement, c'est d'avoir, c'est pas de ne plus rien sentir du tout, mais c'est d'être beaucoup plus à l'aise que ce qu'on avait avant, d'avoir encore un minimum de gêne, de ressenti, ça c'est pas grave, et c'est normal d'avoir ça. Parce qu'on a parfois des mamans qui, une fois qu'elles ont la pérille, finalement elles ne voudraient plus rien sentir du tout, et puis elles sont un peu surprises du fait que j'ai encore un peu mal, c'est encore un peu gênant. Il faut un peu sentir quand même un minimum pour que ça se passe mieux après aussi à l'accouchement, tout en étant que ça soit supportable, bien sûr, c'est évident aussi, mais sinon ça sert à rien. Donc ça c'est pour la pérille. Le méopat, c'est un gaz que l'on vous propose aussi, quand vous n'avez pas de pérille, cérébrale, qui permet de... alors ça n'enlève pas la douleur, c'est pas du tout le même système qu'une pérille. Vous avez votre contraction qui reste là, qui reste ressentie, mais par contre ça agit au niveau cérébral, et en fait, en gros, on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus zen par rapport à cette contraction. Donc la contraction est là, j'ai mal, mais en soi, ça m'inquiète beaucoup moins que quand j'avais pas de méopat, et on est beaucoup plus zen comme ça. Et donc on prend la contraction de manière plus détendue. C'est important de savoir que ça va pas chez le bébé, encore, et donc on peut l'utiliser sans aucun problème, et on le respire dans un masque au moment de la contraction. Quand il n'y a plus de contraction, on détresse le masque sur le côté et on n'en a pas besoin. Et il est fait, il est réversible. Donc l'histoire du gazier à rendre, parfois c'est vrai qu'il y a des madames qui peuvent un peu rire ou quoi. Si par exemple ça vous plaît pas, parce qu'on peut les saigner et on voit que non c'est pas de bon truc, on le laisse de côté et puis c'est tout quoi, c'est fini. Donc ça ne fonctionne qu'au moment où on respire pendant la contraction. D'accord. On ne sait pas instantaner. Voilà. Et ça peut être utilisé pendant le travail, tout au long du travail, comme parfois que ponctuellement à l'accouchement par exemple, juste à l'accouchement. Et c'est vrai que c'est bien utile. Les madames qui parfois n'ont pas le temps d'avoir de périmages, ça peut arriver, alors ils nous aident quand même beaucoup ce gaz pour que ça soulage les mamans. Juste pour revenir un petit peu au projet de naissance, il faut savoir que c'est bien d'avoir son projet de naissance. Et maintenant, il faut avoir, comment dire, être ouverte à d'éventuels changements qui pourraient arriver par rapport à ce qu'on avait prévu. Et donc entre autres, par exemple, je voudrais d'office une pérille ou je n'en voudrais d'office pas. Il faut savoir que parfois, on ne sait jamais vraiment ce qui se passera. Et que finalement, le travail, au lieu de durer 8 à 10 heures, il dure plutôt 10 à 20 heures. Et bien, il y a des mamans qui n'avaient pas décidé, par exemple, de prendre une pérille, qui au bout d'un moment, parce qu'elles sont fatiguées, parce que leur bébé aussi parfois, eh bien, on doit un peu les aider. Et finalement, la pérille durale, elle est la bienvenue et c'est peut-être pas ça qu'elles avaient envie au départ. Et puis, dans le cas contraire, tout à l'heure, je disais, on arrive parfois, hop, on est à 10 cm, on va pousser, on n'a pas du tout le temps d'avoir sa pérille durale. Et donc, ça arrive que parfois, en fait, le projet, il soit un peu chamboulé. On n'avait pas prévu. Mais donc, ça, il faut aussi avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. On essaye de respecter le plus possible ce que vous avez envie. Mais parfois, il y a des choses qui font que, ben voilà, finalement, on a quand même une pérille. Finalement, on n'en a pas eu parce qu'on n'a pas eu le temps. Et puis, à partir du moment où on est déjà préparé à ces éventualités-là, alors, s'il se passe des choses comme ça, on aura bien vécu notre accouchement quand même. Alors que si on est trop braqué sur une idée, si ça ne se passe pas comme ça, on finit par être déçu notre accouchement, d'avoir un mauvais vécu, un mauvais souvenir. Et l'idée, finalement, est que vous et votre bébé alliez bien après l'accouchement, peu importe un peu le chemin qu'on ait pris. Et puis, parfois, le chemin, il n'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu avoir. Mais l'essentiel, voilà, c'est que ça aille bien au final. Donc voilà, toujours bien ouverte. On a peu d'emprise sur ce qui va se passer. On va faire pour que tout aille bien. Mais vous, vous allez traverser cette espèce de tempête comme ça, jusqu'à la rive de votre bébé. Et puis, un peu comme on y arrive. Et finalement, c'est très difficile de dire d'avance ce qu'on va savoir faire ce jour-là. On va un peu maintenant voir tout ce qui est respiration. Parce que finalement, pendant le travail, la respiration, elle va être une grande alliée pour faire du bien à tout son corps, pour ne pas avoir des courbatures le lendemain parce qu'on a été crispé pendant 24 heures. Et donc, la respiration, comme pour tout effort, même dans le sport, elle est hyper importante pour que notre organisme fonctionne le mieux possible. Pour aussi que votre bébé reçoive ce qu'il faut comme oxygène pendant toutes ses heures. Finalement, ce n'est pas si facile que ça pour la vie. Et donc, au mieux vous respirez, au plus lui, il a aussi ce qu'il faut, et au plus il vient d'accompagner mon astral. Et puis, c'est aussi un moyen de mieux supporter ces contractions, et un moyen de détourner l'attention de ce ventre qui fait mal. Et voilà, on se concentre un peu sur autre chose, et on arrive à mieux traverser ces contractions. Donc, il va falloir essayer de vraiment se concentrer sur cette respiration, chacune un peu avec ses particularités. Et donc, souvent, quand on a mal, on a tendance à respirer quand même assez fort. Parfois bruyamment, parfois on émet des sons carrément. Et donc, c'est vrai que même naturellement, on n'a pas besoin parfois de guider les mamans. Elles émettent des sons, des goûts, des hauts. Et on parle parfois de chant prénatal. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oh, regarde, tu peux. Finalement, le chant prénatal, ce n'est pas vraiment des chansons comme on pourrait peut-être s'imaginer, mais c'est plutôt des sons. Et c'est vrai que les vibrations, les sons produits qui provoquent des vibrations, et bien ça permet vraiment de se détendre encore plus. Et donc, on peut très bien respirer fortement avec un souffle fort. Mais on peut aussi faire des... Des choses comme ça. Il y a des femmes qui l'adoptent sans jamais proposer quoi que ce soit comme cours de chant prénatal. En fait, ça vient tout seul. Parfois, c'est aussi culturel. Il y a des dames qui font beaucoup de sons en accouchant, beaucoup de bruit. Et c'est vrai que ça soulage beaucoup. Chacune son truc, mais c'est vraiment l'idée de se centraliser sur autre chose que sur ce ventre. Et se dire, j'ai mal, j'ai mal. Ça, c'est le moyen pour tenir le coup. Ça va. Alors, on va un peu travailler la respiration. Il faut s'imaginer donc que cette contraction, c'est une vague, qui commence tout doucement, qui monte tout doucement en intensité, et puis qui tout doucement va s'en aller. Puis entre les contractions, il n'y a plus rien. Alors, on se détend. On ne pense pas à la prochaine qui arrive. On bouge, on en a envie, mais voilà. Il faut vraiment se tend le plus possible entre chaque contraction. Et au moment de la contraction qui arrive, il faut essayer vraiment de rentrer dans la vague, de se laisser porter par cette vague. Donc, c'est vraiment ça. La contraction arrive, je commence à bien respirer, puis je monte tout doucement, tout doucement avec elle, et puis je sais que tout doucement, elle va s'en aller et redescendre. Donc, c'est vraiment l'idée de je rentre dans la vague, je suis cette contraction, et puis je la laisse partir, je redescends. Mais voilà. Et donc, il faut aller dans cette contraction, respirer avec cette contraction, et pas aller finalement contre cette contraction. Dans la tête, c'est vraiment ça. Les mamans qui arrivent à coucher sans péril, c'est vraiment énormément de psychologie, en fait. Après, il y a juste le douleur de chacun qui joue quand même, mais c'est vraiment être en accord avec ce qui se passe. Au plus vous allez vous dire, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, vu que ça s'arrête, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, c'est impossible de tenir 10 heures comme ça. Et donc, il faut vraiment plutôt, voilà, tout à fait. J'ai mal, c'est normal, c'est mon bébé qui arrive, et donc je vais l'accompagner vraiment. Et donc, il y a la contraction, je souffle bien, je peux fermer les yeux, penser à mon bébé qui va arriver, essayer d'avoir des images qui soient positives, rassurantes, avoir aussi souvent le conjoint qui est là. Élodie parlera un peu de la place du conjoint, mais une personne qui est rassurante à côté de soi, une main qu'on tient, mais souvent c'est ce qu'on fait, de manière, pas réflexe, mais ça permet d'aller, de supporter ce qui se passe. Comment aller avec la grille de Yasmin ? Bien sûr que même m'augmente de mon bébé, vous allez bien avoir ununks, vous allez d'aller en gros. Sous-titrage Société Radio-Canada